Nous avions eu le plaisir d'adresser cette invitation avec ma collègue Marisol Touraine, ministre de la Santé, Philippe Martin, qui était ministre chargé de l'Environnement. Et donc cette déclaration qui va faire suite à vos travaux et à nos travaux, nous avons l'honneur de la signer en votre nom et qui reconnaîtra l'enjeu des transports dans le cadre bien sûr économique, mais aussi ce que cela implique dans l'évolution du tissu urbain, de l'aménagement des villes, dans la nécessité d'assurer une intégration sociale et également bien sûr de faire en sorte que ce soit un enjeu de développement personnel, loisir, environnemental. Et cela a été indiqué. Les défis sont nombreux dans le domaine des transports, des défis qui sont ceux de l'innovation, de la technologie et bon nombre de chemins sont encore à explorer. J'avais d'ailleurs organisé il y a quelques semaines en France une rencontre, c'était la première, sur le thème des transports intelligents, avec toutes de très nombreuses start-up réfléchissant sur les modalités, les programmes, les calculateurs d'itinéraires, les véhicules du futur. Et dans un programme qui s'intitule Mobilité 2.0, nous avions souhaité anticiper le rendez-vous qui sera celui auquel je vous invite toutes et tous l'année prochaine, en 2015, à Bordeaux, pour le Congrès mondial des systèmes de transports intelligents. Après Vienne, M. le ministre, c'est Bordeaux, et ce sera l'occasion pour nous de voir combien les pays s'impliquent, les institutions, qu'elles soient locales ou nationales, et également de mesurer l'évolution des perspectives de mobilité. Voilà, je ne vais pas monopoliser, M. le Président, j'ignore combien de minutes me sont imparties. Simplement, je souhaite que tous ces travaux qui, chacun dans nos pays respectifs, dans les institutions ici présentes ou représentées, puissent nous permettre d'évoluer dans la planification des transports. C'est déjà vrai d'une difficulté au niveau interne, et donc c'est souvent vrai au niveau continental, de pouvoir réussir à avoir une logique d'aménagement qui soit une logique vertueuse, d'une économie responsable, en répondant aux enjeux qui sont des enjeux sociétaux. C'est d'autant plus important que la France, par exemple, est confrontée à la nécessité de hiérarchiser et de coordonner ces investissements dans le domaine des transports, de les rendre tout simplement au rendez-vous même de l'interopérabilité, de l'enjeu de la logistique également, notamment de la logistique urbaine. Ce sont des questions qui sont passionnantes et qui nous permettent à la fois d'être très responsables, c'est même notre devoir, mais aussi de nous projeter dans un avenir qui nous permet de rêver et d'imaginer pour les générations qui viennent ce que l'on peut leur offrir en système et en réseau de communication, de déplacement qui soit vertueux. C'est vrai, je le disais, dans le cadre de l'aménagement, c'est vrai de ces enjeux de santé, c'est vrai de ces enjeux environnementaux. Une fois encore, permettez-moi de saluer votre implication, votre présence et une fois encore de vous inviter pour le rendez-vous de Bordeaux de 2020.